Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Je parle brésilien. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de trois vidéos où nous allons connaître les fruits, les légumes et pour finir les expressions qu'on utilise au Brésil avec les fruits et les légumes. C'est important de savoir qu'en français, le fruit c'est masculin, le fruit. Par contre, en portugais, c'est féminin, c'est a-fruta. Frui, c'est fruta, fruta. Donc c'est a-fruta. Pour voir la différence, c'est masculin au féminin. Normalement, l'article défini qui vient avant le mot, c'est soit un o, donc ça marque les masculins, soit un a. Et ça marque les féminins et vous allez voir par la suite. On commence avec l'ananas. L'ananas, c'est abacachi, abacachi, ou abacachi. L'avocat, c'est abacati, abacati, abacati. La pomme, c'est maçon, maçon, maçon. La banane, on dit banana, banana, abanana. La cerise, on dit ceréja, ceréja, ceréja. Le kaki, c'est pareil, on dit kaki, kaki. La fraise, la fraise c'est différent, c'est morango. O, parce que c'est masculin, au morango. Au morango. La framboise, c'est aussi féminin, donc a framboesa. A framboesa. Le fruit de la poisson, on dit maracuja. Le citron, c'est limon. La mangue, c'est manga. La papaye, c'est masculin. La prune, on dit ameisha, ameisha, ameisha. La pastèque, c'est mélancia, mélancia, mélancia. Les melons, c'est mélan, mélan, mélan. L'orange, c'est laranja, laranja. A laranja. La pêche, c'est pésségo, pésségo. Et c'est masculin, donc au pésségo. La poire, on appelle ça pera, pera. Il faut faire le roulement pour bien prononcer les R. Les rrr, rrr. Donc c'est pera, pera, pera. Les raisins, on appelle ça ouvas, ouvas. Donc as ouvas. Par contre, la grappe des raisins, c'est au cachot des ouvas. Au cachot des ouvas. Et pour finir, la tomate, parce que oui, la tomate, c'est un fruit. Donc au tomate. C'est la même écriture, ça change juste la prononciation. Tomate. Tomate. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, si il y a une prononciation qui n'est pas tout à fait claire, donc laissez-moi un commentaire jusqu'en bas pour que je sache et pour que je réponde à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada